Bonjour à toutes et à tous. Il est 8h30, heure de l'Est. Nous sommes ici à une présentation de l'IED et du CRDI sur la gestion de la dette, du climat et de la nature dans le cadre de la reprise après une pandémie. Mon nom est Juliette. Je vais être là pour vous aider dans tous les aspects techniques de cette rencontre. Nous avons aujourd'hui Julie Cholisse, qui est vice-présidente de stratégie, région et politique au Centre de recherche pour le développement international et qui va être notre modératrice aussi pour l'événement d'aujourd'hui. A toi la parole, Julie. Merci beaucoup, Juliette. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui pour la séance que nous avons. Comme je le disais, mon nom est Julie Cholisse et je suis vice-présidente de stratégie, région et politique et c'est un plaisir d'être modératrice aujourd'hui. Je vous parle d'Ottawa, du Canada et j'aimerais connaître la terre sur laquelle je suis, qui est le territoire traditionnel non cédé du peuple agonka Anishinabé. Aujourd'hui, nous avons vraiment des présentateurs extraordinaires. Nous avons l'honora Bob Ray, Stephanie Griffith-Jones, Dave Surrey, Serge Patel et Jean-Paul Adam. Je vais les présenter dans quelques minutes. C'est aussi un plaisir de présenter cette rencontre avec IIED, l'Institut national pour l'environnement et le développement, l'un des principaux groupes de réflexion au monde dans le domaine du changement climatique et de son impact sur les communautés vulnérables du Sud. Avant de donner la parole à nos premiers intervenants, permettez-moi de vous dire pourquoi cette rencontre est importante. Le CRDI soutient les chercheurs des pays du Sud afin de les aider à relever leurs plus importants défis. Après l'épidémie de COVID-19, nous avons mobilisé nos ressources et nous soutenons actuellement une vingtaine d'équipes de recherche qui analysent les réponses en matière de politique économique. L'impact économique de COVID-19 est énorme. Je suis certaine que vous le savez tous, les options politiques pour les pays à faible revenu sont extrêmement limitées, comme le montrent les recherches de l'OIDI et les partenaires soutenus par le CRDI. De plus, au cours des deux dernières années, les pays du Sud subissent une pression constante de la dette publique ou souveraine. La dette publique est un problème croissant avant la pandémie et la crise économique accompagnée à la pandémie l'a intensifiée. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré ce week-end. Suite à la crise du coronavirus, le monde est confronté à de graves problèmes de viabilité de la dette qui n'ont pas été correctement compris ou traitées et qui menacent de faire basculer les pays en développement dans une vague croissante de fins, de pauvreté, de troubles sociaux et de conflits. Je ne peux pas penser à une meilleure explication de pourquoi c'est important de traiter cette question. De nombreux pays à faible revenu connaissent le niveau élevé de surendettement. Certains ont fait défaut. Plus de 70 pays peuvent bénéficier d'une suspension temporaire des paiements du service de la dette dû aux créanciers bilatéraux. Le G20 a également appelé les créanciers privés à y participer. Des discussions sur l'élargissement des droits ont été particulièrement importantes. Mais l'allègement actuel de la dette pourrait ne pas suffire. Il est très probable que la gestion de la dette publique jouera un rôle très important au cours des prochaines années. Et comme les conférenciers le souligneront, il est important que la communauté internationale du développement renforce la participation des acteurs du Sud à ces débats. Et le CRDI s'efforcera d'y contribuer au cours des prochains mois. La grande question que nous soumettrons à ce webinaire à nos experts, ainsi qu'à celui du 1er avril, est de savoir comment nous pouvons faire en sorte que les engagements en faveur des objectifs de développement durable de l'action climatique ne souffrent pas, alors que les pays doivent faire face à des pandémies et des défis économiques. Ils doivent également faire face à l'inversion des progrès réalisés par rapport aux ODD et à la crise climatique croissante. Nous présentons ce webinaire avant les réunions du printemps qui débutent la semaine prochaine, afin d'apporter des connaissances, des preuves et des enseignements sur la manière dont les considérations économiques, sociales et environnementales peuvent être réunies. Aujourd'hui, nous entendrons parler de l'évolution de la crise de la dette mondiale actuelle. Nous entendrons parler des leçons tirées des crises de la dette précédente, et plus particulièrement, nous entendrons comment la pression de la dette croissante a gravement affecté les efforts visant à lutter contre les crises climatiques et la perte de biodiversité, et comment une gestion durable et innovante de la dette peut contribuer à améliorer les résultats pour la nature et le climat. Permettez-moi de me tourner donc vers notre premier intervenant. Nous sommes ravis d'accueillir parmi nous la professeure Stéphanie Griffith-Jones, une vieille amie du CRDI que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Elle est membre et mairie de l'Institut de développement STDIS du Royaume-Uni, actuellement directrice du programme des marchés financiers de l'initiative Policy Dialogue à New York, et a beaucoup écrit sur la finance mondiale. Elle nous exposera d'abord le contexte actuel de la dette. Stéphanie, la parole est à toi. Merci beaucoup, Julie. Merci pour cette présentation. J'aimerais remercier aussi le CRDI, bien sûr, et l'IEED d'avoir organisé cette rencontre si pertinente. Le moment est parfait, parce qu'hier, aux Nations unies, nous avons discuté justement de ceci. Comme Julie disait, la semaine prochaine, nous avons les rencontres du printemps. La situation pour les pays africains et les pays à faible revenu est très sérieuse. Je viens de parler avec Marco Carveras. Nous avons regardé d'abord la dette africaine, ses structures. Si vous pouvez mettre la diapositive, s'il vous plaît. Vous voyez ici que le FMI projette la dette publique dans les marchés émergents et les pays en développement. Une augmentation de 10 % en raison de l'impact de la crise du COVID pour atteindre environ 65 % du PIB à la fin de cette année 2021, soit le niveau le plus élevé jamais atteint. J'aimerais aussi citer le secrétaire général de l'ONU, M. Gutiérrez, qui a déclaré que la réponse au COVID et aux aspects financiers de la crise étaient trop limitées et trop tardives. Et je pense que voici la plus importante leçon que nous avons de l'histoire sur la réponse à la dette, la réponse des communautés internationales à la dette, et nous sommes toujours en retard et nous sommes limités dans nos réponses. Et ceci a réduit les possibilités de développement des pays endettés. Il est donc souhaitable pour les pays à faible revenu et les pays vulnérables qui ont une dette insoutenable de bénéficier d'un allègement suffisant de leur dette et qu'une partie ou moins de cet allègement soit affectée à une relance de la réduction des émissions de carbone. Ce qui est intéressant ici, quand on pense à la façon d'agir, il est important de regarder la structure de la dette publique extérieure africaine et des pays à faible revenu, la part de la dette bilatérale africaine, ce qui fait partie du club de Paris, traditionnellement c'est comme ça qu'on en parle, les Européens, les Américains, les Nord-Américains, je devrais dire les Japonais. Cette dette a baissé, mais en Afrique, ça a baissé de 52% en 2000. Pardon, c'est passé de 37%, 27% en 2000. En 2000, 52% des prêteurs étaient le club de Paris. Ils détenaient 52% de la dette extérieure de l'Afrique. En 2019, cette part est tombée à 27%. Donc, ce qu'on appelait traditionnellement le club de Paris détenait la majorité de la dette extérieure et maintenant, cette part est tombée. Maintenant, la Chine est le principal créancier. Un autre point important, il y a une augmentation très importante de la dette extérieure totale de l'Afrique pour les créanciers, envers les créanciers commerciaux qui représentent 40% de l'ensemble de la dette extérieure totale de l'Afrique, comparé à 17% en l'an 2000. Pour résumer, les trois principaux créanciers de l'Afrique depuis 2015 sont les détenteurs d'obligations, 27% de la dette extérieure en 2019, et la Chine est à 13% et la Banque mondiale est à 12%. Et si vous n'allégez pas la dette suffisamment, la pauvreté va augmenter et la possibilité de respecter les objectifs de développement du millénaire va bien sûr baisser. La part de la dette totale par rapport au pays à revenu moyen, la dette a aussi augmenté. La dette envers les créanciers privés est moins importante, et je pense que c'est important de l'indiquer. C'est environ 10% alors que les pays à revenu plus élevé leur dette envers les créanciers privés est plus importante. Et la Chine a plus que doublé son exposition entre la première et les moitié de la décennie, et on est arrivé à 130%, devenant le plus grand créancier du monde, le deuxième plus grand créancier du monde. De nouveau, je répète ce que je voulais mentionner. Les leçons clés sur l'allègement de la dette devraient être la leçon principale de l'histoire, serait la suivante. Un allègement suffisamment important et opportun, pour éviter que des décennies soient perdues pour le développement et l'atteinte des objectifs de développement durable. La dernière décennie de développement a mené à une baisse des investissements, l'augmentation de la pauvreté, bien sûr. En plus de ceci, nous avons un nouvel élément en raison de l'urgence climatique mondiale et des fortes inégalités dans la plupart des pays. Il semble qu'il y ait un besoin clair de lier l'allègement de la dette et le développement durable et inclusif. Et par conséquent, nous pensons qu'une partie de l'allègement de la dette devrait être liée spécifiquement au projet, au programme pour la transformation des économies, des débiteurs en économies plus vertes et plus justes. Puis-je voir la prochaine diapositive? Nous avons besoin donc d'une réduction suffisante de la dette pour les pays en besoin d'un allègement, de la dette pour les pays à revenu moyen, en Afrique, nous avons aussi à faire ceci avec les petits pays. Dans ces pays, nous avons besoin d'un traitement équitatif des créanciers publics-privés pour éviter qu'une partie de l'allègement de la dette ne soit accordée. Il faut donc un équilibre entre le public et le privé pour les créanciers afin d'atteindre cet objectif. Nous devons aussi obtenir l'allègement de la dette auprès des créanciers privés pour l'atteinte des objectifs. Nous devons renforcer le crédit, par exemple, auprès de la Banque mondiale ou de la Banque de développement africaine, la Banque africaine de développement, ou bien on peut aussi trouver des options pour trouver des créanciers privés afin d'avoir plus d'allègements. Pour la plupart des pays à revenu faible, surtout ceux qui n'ont pas émis d'obligation, l'allègement de la dette par les créanciers privés semble relativement marginal. Il semble donc souhaitable de concentrer les efforts d'allègement sur les créanciers publics. Il est absolument essentiel que tout allègement de la dette inclue les créanciers chinois de manière équivalente aux créanciers publics. Et les créanciers chinois sont inclus dans les discussions. De plus en plus, mais ils ne sont pas inclus formellement. Et enfin, puis j'ai vu ma dernière dépositive, nous avons établi avec le G20 le cadre commun de travail. C'est une étape positive. Ceci doit être transformé pour permettre une réduction de la baisse, un allègement de la dette complète pour les pays vulnérables. Les pays vulnérables à revenu moyen et les pays à revenu faible pour augmenter leur résilience et les aider à atteindre les ODD. Et il faut que ce soit durable et soutenir ceci grâce à la communauté internationale pour aider aux infrastructures. D'un autre côté, comme quiproquo, les gouvernements qui reçoivent cet allègement de la dette doivent s'engager à des réformes et des investissements qui permettent les politiques et le budget avec l'objectif de 2030, des ODD et l'accord de Paris. Je pense que le moment d'agir est maintenant. Tous les mois, il y a plus de personnes qui vont tomber dans la pauvreté et il y a plus d'opportunités ratées ou d'investissements dans la durabilité et la réduction de l'impact sur le climat. Merci beaucoup pour l'opportunité de présenter ce sujet avec vous aujourd'hui. Merci infiniment, Stéphanie. C'était une très belle façon de commencer. Je pense que c'est une excellente façon de réfléchir. On doit aller à partir de maintenant. Maintenant, je vais céder la parole à Dave Ussiri, qui est directeur et expert technique chez Debt Markets et Public Financial Management Consulting. Il va parler de comment renforcer l'intervention de la dette, le climat et la nature, à prendre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés. À vous la parole. Permettez-moi d'abord de dire bonjour à toutes et à tous. J'aimerais aussi remercier le CRDI et bien sûr l'ED de m'avoir invité aujourd'hui. Il y a plusieurs questions que nous devons analyser. Je ne vais pas parler trop là-dessus. Si nous pouvons passer à la prochaine diapositive. Parfait, merci. Je vais simplement faire des observations sur le contexte. La pandémie a créé plusieurs catastrophes dans plusieurs pays. Nous avons vu toutes sortes de problèmes. Et moi-même, personnellement, quand je travaille avec le gouvernement, je peux voir comment le budget a dû s'adapter aux besoins liés à la COVID-19, le fait de devoir investir dans la santé, le secteur social. Et en général, quand on voit tout ceci, il y a quelque chose qui en sort. Et ce que l'on voit, c'est que l'investissement, généralement, on s'attend à voir l'adaptation au changement climatique, etc. On se demande parfois si dans certains pays, ils vont pouvoir continuer avec les programmes qu'ils ont lancés. Si vous ajoutez le poids de la dette, et là, vous voyez le problème. De toute évidence, nous sommes heureux des résultats de la rencontre du G20, le nouveau cadre de travail, etc. mais comme vous avez entendu, Stéphanie, il y a beaucoup plus qui doit être refait de toute évidence et nous espérons que quelque chose va se faire tôt ou tard, mais au moins, le côté climatique est intégré, l'aspect climatique. comme petit consultant, nous faisons un travail dans l'Afrique de l'Ouest, mais ce dont on parle aujourd'hui, c'est cette initiative mondiale, internationale, multilatérale, que nous espérons que les communautés internationales vont continuer à faire et c'est quelque chose qui doit être refait. Nous parlons, bien sûr, des trois défis ici, mais surtout de la dette et du climat. Quelque chose qui a commencé il y a 25 ans et j'en parle ici, cette initiative qui a été établie et qui a commencé en 1996 et mise à jour en 1999, cette initiative pour les pays pauvres très endettés, ça a été lancé par la Banque mondiale, le FMI. Le cadre de travail est clair, il faut un cadre global pour traiter le fardeau de la dette des pays éligibles et nous allons donc mentionner quelques points. C'est juste pour vous rappeler les points importants. Quand je parle de dette, beaucoup de gens ne comprennent pas donc je voulais ajouter quelques points. L'initiative PPTE a été en hibernation pendant un certain temps. Le Sommelier est en plein processus. Le Soudan aussi considère l'allègement de la dette. On ne parle pas d'histoire, c'est quelque chose qu'on peut apprendre d'autres pays au fur et à mesure qu'on voit les choses qui se produisent dans d'autres pays, le Sommelier et le Soudan notamment. Diapositive suivante. Y a-t-il quelque chose qu'on peut apprendre? On peut parler longtemps, mais je vais parler de petites choses qui sont pertinentes pour le cadre de travail. L'échelle de cette approche, on parle du cadre global, c'était critique. On a parlé de beaucoup de problèmes liés au PPTE. Nous avons fait un travail exhaustif sur le terrain et c'est ce qu'on a compris comme étant une nécessité. Deuxième point, c'est lié au cadre macro, c'est donc je regardais la situation de la Somalie et ceci m'a rappelé les choses qui devaient être faites. Il y a des leçons à prendre quand on parle de cadre global, quand on veut atteindre un objectif. C'est un point important. Je vais venir là-dessus quand on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ce cadre global. lié à ceci, il y a un deuxième point important, un deuxième enseignement. On a un effort coordonné des créanciers multilatéraux, bilatéraux, les membres, les femmes membres du Club de Paris et les créanciers commerciaux. Quand on parle d'objectifs, nous voulons nous assurer d'avoir des traitements comparables, homogènes, il faut donc coordonner les efforts et c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est une leçon apprise. Le troisième point, c'est en lien avec la réduction de la pauvreté. ça peut être très utile et très pertinent. Aujourd'hui, on parle de climat, mais ici, le lien avec la réduction de la pauvreté est de nouveau. où on peut dire que plus de choses peuvent être faites quand on parle de renforcement des liens entre l'allègement de la dette, la réduction de la pauvreté et les politiques sociales. Il y a des statistiques qui démontrent que ceci doit être fait. Notre point, c'est la promotion de l'appropriation locale. de toute évidence, tout le monde en parle, mais la réalité est qu'il y a des pays qui ont développé leur propre stratégie de réduction de la pauvreté. Donc, je prends les points les plus positifs. Je pense qu'on peut travailler sur ceci et en lien avec ceci à les critères utilisés pour mesurer les progrès, l'argent dépensé. On peut voir ici qu'il y avait des indicateurs ici pour l'augmentation par exemple des dépenses en matière des services sociaux. Le point ici, c'est ne pas parler de réduction de dette on parle de gestion de la dette, avoir des options, donc se concentrer sur la gestion de la dette, pas juste sur son allègement. Je parlais de Somalie, on parle de transparence dans la dette. Avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait dans des pays, je me rappelle dans un pays, on parlait de créer une base de données en quelques mois. Ceci était quelque chose qui devait être fait. Il faut donc se concentrer sur la gestion de la dette. Je dois vous dire qu'il vous reste une seule minute, Dave. Je suis là. Il s'agit donc de rassembler ce que j'ai pu dire avant. donc mise en correspondance des éléments de l'initiative PPTE avec la nouvelle initiative à grande échelle. On veut atteindre les objectifs qui ont été présentés par le G20. On veut un cadre global qui permet de respecter ces différentes initiatives. Nous voulons faire que tous les créanciers adhèrent à ce processus. Deuxième point. Stéphanie l'a déjà dit. Nous avons regardé la structure actuelle des pays et nous devons faire quelque chose pour analyser les différents groupes de créanciers et les types de dettes. Le troisième élément, c'est quelque chose sur le quoi on doit travailler, sur la mise à l'échelle. Et vous devez voir ceci. on veut mettre une mise à l'échelle adéquate. Nous voulons quelque chose qui va pouvoir être mis en œuvre. Et dans les pays, ce n'est pas au niveau central qu'il faut agir au niveau climatique, mais aussi aux bénéficiaires. Il faut donc une appropriation locale en utilisant le climat local comme moteur. On a des indicateurs clés de performance qui peuvent être utilisés. On parle aussi de gestion de la dette. C'est quelque chose qui est là. la dette pour la nature, la dette pour le climat, mais aussi quelque chose en lien avec la gestion de la dette en général. Et enfin, j'aurais aimé avoir plus de temps. Le dernier point, j'aimerais dire, on parle beaucoup de ces initiatives. On est passionnés. non, pas dans cinq ans, mais rapidement. Merci. Merci beaucoup, Dev. et j'espère qu'on peut revenir sur beaucoup de ces enjeux durant notre session de questions et de réponses et surtout regarder ces perspectives. Maintenant, on va en parler à Dev Patel. Dev est une chercheuse dans les groupes de recherche dans l'IED et nous parle de recherche sur ce qui est des marchés et du changement climatique et nous parle des acteurs au niveau national, international. et local. À vous. Merci, Julie. Et bonjour à tout le monde. Ça me fait grandement plaisir d'être ici. Exactement. Pour faire suite à ce que Stéphanie et Dev ont dit, je vais parler justement de l'enjeu de la dette, du climat de nature dans le cadre de la gestion de la dette et nous avons Jean-Paul qui est avec nous qui va nous aider. Et pour en revenir la prochaine diapositive, la première image à droite montre les dettes, le pourcentage par rapport au NMB à 2018. Et tel que Stéphanie a dit, ces images nous montrent un accroissement et avec un taux de détresse face à la dette et en croissance. Deuxième tableau, on montre l'index de risque qui est là. Et dans cet index, on parle des risques de sinistre qui sont liés à l'exposition et à la vulnérabilité ainsi que la susceptibilité à l'adaptation, et la capacité à l'adaptation. Et en rose, vous voyez des pays qui sont à grand risque et on parle des pays très vulnérables et là, on se demande est-ce qu'ils peuvent faire face et parmi eux, on a le Niger et d'autres pays. Troisième tableau, c'est l'index GF pour la biodiversité et ça regarde le potentiel de chaque pays pour créer des avantages basés sur les espèces représentées dans le pays, la diversité de l'habitat par exemple dans ces pays. Le vert foncé nous montre le pays qui ont besoin de plus d'appui face à leur enjeu biodiversité par rapport aux espèces pré-représentatives et l'habitat. On parle de Madagascar, l'Afrique du Sud, la République démocratique du Cameroun, le Kenya et tant d'autres. Quatrième tableau, ça montre l'index d'allocation de l'Association internationale du développement et ça fait une partie de la Banque mondiale qui appuie des pays les plus pauvres dans le cadre du financement. Cet index est ce qui est utilisé pour voir la capacité de payer les dettes et aussi la viabilité face à l'empreinte des pays. Et cet index d'allocation est basé sur quatre critères la gestion économique, la politique fiscale de dette de politique dans le commerce et les régulations, la politique pour l'inclusion sociale et l'inclusivité, les enjeux sociaux inclusifs et puis la gestion des institutions nationales. Le problème aussi de corruption de dévises. Ce que nous voyons dans ce tableau, c'est que beaucoup de pays ici sont le Rwanda, le Kenya, l'Ouganda et beaucoup d'autres. Et le quatrième mot montre tout ce chevauchement là où on voit où il y a un grand fardeau de dette et d'une arrivée climatique, l'accès au crédit est limité et vous pouvez avoir cette vision, la cohérence face à l'octroi de crédit est importante. On parle ici du Kenya, le Sénégal, l'Ouganda, le Madagascar et nous voyons qu'avec la pandémie, les besoins sont en croissance dans tous ces pays. Un des points clés que Stéphanie a dit, c'est que la pandémie exacerbe la situation de la dette et cela détourne les financements du développement. L'impact économique aussi touche aux objectifs du VODD. La Banque mondiale a dit que la pauvreté serait en croissance pour la première fois depuis des années. Il y aura quelques 150 millions de personnes qui seront poussées vers la pauvreté et il est important de réduire ce fardeau. C'est pour cela qu'il est important de recouper tout cela parce que si on met l'accent que sur le fardeau de la dette, la crise climatique peut jouer un rôle négatif sur la reprise économique. Et nous passons à la prochaine diapositive. Ça, c'est un tableau de notre recherche qui voit que la plupart des pays sont projetés à perdre 2 à 5 % de leur PIB face à la crise climatique d'ici 2030. sur la prochaine diapositive, nous voyons qu'il est important d'avoir une gestion de la dette pour le climat de la nature plutôt que de faire face aux prises individuellement. Il est important de voir cela en changement en termes d'instruments financiers, le rachat de la dette sur un marché secondaire à moins de prix et l'amortissement de la dette dans la radiation de créances. Cela vise aussi à assurer la viabilité de la dette pour l'entremise d'émission de nouvelles obligations et économiser l'argent. Ainsi, l'argent qui a été économisé est mis à la disposition d'initiatives et cette transaction est aussi vitale parce que ces pays ont besoin de cette marge financière et fiscale pour appuyer les priorités dans le domaine de la santé, de l'éducation et d'autres domaines prioritaires. Dans la prochaine diapositive, nous mettons en lumière des leçons clés que Dave va aborder. Donc, inscrire dans l'architecture internationale, passer au programme systémique et aussi aller vers des appuis de budget où les fonds sont alloués à des budgets déterminés. Tout cela permet de mobiliser beaucoup de fonds et qu'il y ait une imputabilité des citoyens à travers l'appropriation et avec des accommodements face à ces politiques. Ce que cela veut dire, pour les créanciers, il y a une transparence quant à là où sera octroyé le financement et ça, c'est parmi les indicateurs clés. Et pour ces pays, cela permet à des pays de se tourner vers des initiatives locales au bénéfice de leurs citoyens. Ce que la Gambie a fait dans le cadre de la stratégie de développement à long terme, c'est de déterminer des priorités nationales et dans une contribution déterminée au niveau national et engager la politique de la nature. et nous avons les ministres de finances dans les pays endettés qui parlent de l'incitative pour tenir compte de ces différents domaines pour appuyer les initiatives de développement et ces pays s'approchent des créanciers pour la gestion des dettes ainsi parce que ces créanciers veulent contribuer aux engagements climatiques internationaux et ça montre des activités de financement qui ont lieu dans ces pays et il y a eu beaucoup de pays qui ont exprimé la volonté à travers l'Ouganda, la Namibie entre autres pays. Dans le processus des Nations Unies cela représente un grand volume. Les autres acteurs créés sont aussi le Royaume-Uni la Chine qui sont le Royaume-Uni qui va accueillir la biodiversité climatique cette année et ce que Stephanie a dit aussi la position de créancier qui va viser à restructurer plutôt que de voir un défaut de paiement et aux États-Unis et aux États-Unis on parle là-bas d'allègement de la dette en appui aux enjeux climatiques et autre chose qui est aussi en développement aussi c'est sur une plateforme du FMI de l'OCDE et des Nations Unies qui est en train d'introduire une architecture nécessaire pour cette initiative PPTE qui aime amener ensemble la dette à nature et le climat dans une approche intersectionnelle et je m'arrête là merci merci beaucoup Sejal vous avez donné beaucoup pour notre réflexion et maintenant nous avons le plaisir de nous tourner vers deux praticiens et je le remercie beaucoup de se joindre à nous aujourd'hui car je sais que vos emplois du temps sont chargés et nous sommes impatients d'entendre votre point de vue sur les priorités soulignées ici et comment elles sont liées à votre travail avant tout je me tournerai vers l'honorable Bob Ray qui est actuellement ambassadeur et représentant permanent du Canada auprès des Nations Unies il a une carrière très distinguée en tant que potesseur canadien diplomate canadien y compris dans de nombreuses urgences humanitaires je ne vous parlerai pas de toute sa biographie mais il suffit de dire que nous sommes très honorés de l'avoir parmi nous Monsieur ambassadeur Ray je me tourne vers vous pour nous parler des priorités du Canada pour soutenir la réponse à dette et le financement du développement et de manière de la recherche que nous soutenons et contribuons Monsieur l'ambassadeur merci beaucoup ça fait plaisir d'être avec les gens qui savent de quoi est-ce qu'ils parlent je l'apprécie fortement hier j'ai complété la co-présidence avec le secrétariat et la Jamaïque dans le cadre de la rencontre pour la dette et la réponse du Canada pour ce qui est le co-financement du Canada à la réponse au financement de la dette et ce travail qui est fait au niveau du secrétariat depuis quelques années et bien entendu la COVID nous a mis en pleine action pour la production d'initiatives des tables rondes auxquelles beaucoup d'entre vous avez participé ce type mais pour conclure je pense que les directives qui sont prises sont requises et vraies ce que je veux faire c'est aborder les défis pratiques auxquels nous faisons face dans la mise en application de ce qui est proposé en écoutant les discours hier il y avait un consensus assez substantiel face à plusieurs enjeux premièrement qu'il doit y avoir un plus grand engagement de la part de pays plus riches pour embrasser prendre à bras le corps et comprendre la nature des défis socio-économiques auxquels font face ces pays dans le cadre de la COVID ensuite deuxièmement c'est une opportunité pour nous de comprendre et de faire le lien entre le processus de reconstruction avec l'urgence climatique il nous faut comprendre cela voir comment s'y prendre et rapidement ayant dit tout cela il y a plusieurs défis auxquels il faut faire face et que nous devons débattre plus franchement avant tout c'est bien comprendre l'enjeu de la dette chronique et cela émerge suite à la COVID-19 et tout arrêt à l'économie tel que nous savons va créer des enjeux dans le cadre de la dette le financement de la dette la liquidité et les défauts de paiement mais je pense qu'on doit comprendre que tel que nous l'avons vu dans les tableaux depuis 20 minutes regardons un tableau qui nous parle de ce que c'est que cette image à dette depuis les années 60 et comprendre par là que ces facteurs chroniques sont rendus plus aigus face aux enjeux économiques et quel est le positionnement des pays endettés face à ces aléas d'abord ce que je veux dire c'est qu'il y a une grande lacune ce que le monde développé est prêt à faire pour eux-mêmes donc ces pays riches face à une crise telle que celle-là telle qu'ils l'ont fait en 2008 et en 2009 et qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire pour tout le monde pour tous les autres je crois que ça c'est un problème politique assez sérieux en regardant les nouvelles je ne sais pas si vous avez vu les présentations hier mais je t'aide des Financial Times elle nous a donné une analyse très importante et elle a dit le problème que je vois en tant que journaliste c'est que dans les nouvelles dans chaque pays on ne se tourne que vers ce pays pauvre on ne parle pas d'une optique mondiale si vous regardez aux États-Unis les nouvelles ils ne parlent que du Canada que des États-Unis si vous tournez vers les nouvelles au Canada ils ne parlent que du Canada il n'y a pas une conscience partagée du problème et ça c'est un problème politique assez sérieux parce que ça crée ce défi énorme auquel nous faisons face tout le temps qui est de fédérer les gens et puis ensuite pour parler de ce que Stéphine a dit et si je permets de vous appeler par votre prénom je me sens un peu formel aujourd'hui elle a dit il nous faut comprendre où et comment la dette commerciale et la dette de la Chine est devenue une grande partie du récit cela nous parle des défis auxquels nous faisons face et quand on pense à cela et si vous dites que c'est facile vous avez tort parce que dans leur récit politique les Chinois disent nous ne sommes pas un créancier c'est fait par le secteur privé c'est une dette commerciale nous n'avons rien à voir avec cela et ce n'est pas un récit qui aide parce qu'il n'est pas véridique mais ça signale aussi les défis que nous allons avoir en intégrant la Chine à ce processus et que cela va être extrêmement important et plein de défis politiques ensuite parce que cela exige une extension de la transparence et vouloir situer les obligations ce qui n'est pas facile et ensuite il y a l'enjeu de la dette commerciale qui n'agisse pas avec une optique caritative ou avec une obligation de politique publique ils sont rentrés dans ces pays parce que ces pays les veulent ils le veulent parce que quoique leurs fonds sont plus chers ils viennent avec moins de conditions et d'exigences voilà pourquoi les pays disent c'est flexible c'est 6% c'est 9% d'intérêt on le prendra parce qu'ils sont plus flexibles ça a été la norme depuis 15 années et c'est plein de risques ça crée des grands problèmes quand nous rentrons dans une situation telle que celle-là où chacun dit il y a un problème de politique publique pour la dette et comment est-ce que nous pouvons résoudre cela et la réponse c'est que nous n'avons pas l'architecture nous la bâtissons au fur et à mesure que nous avançons et c'est ce que nous voyons dans l'improvisation qui émane des G20 de FMI de la Banque mondiale qui disent voilà comment est-ce que nous devons gérer cette situation et mon point final est qu'il nous faut être très prudents pour ce qui est des solutions que nous trouvons des solutions mondiales face aux problèmes qui auront un impact différent sur deux pays différents et sur des situations différentes nous devons tous accepter le besoin qu'il y ait des initiatives de changement climatique nous devons accepter des initiatives qui visent à restaurer la biodiversité et répondre aux défis économiques et environnementaux mais au fil des huit mois que j'ai été à l'Assemblée générale c'est que chaque pays voit les choses différemment et nous devons faire attention à imposer cette approche à taille unique pour tout le monde d'abord les fonds d'adaptation de tous les pays sont très importants plutôt que les fonds pour l'atténuation parce qu'il y a une réalité de nature de l'impact des changements climatiques maintenant ce n'est pas un enjeu de demain c'est un enjeu d'aujourd'hui il faut les infrastructures là-bas aujourd'hui et il faut être là en termes de concession et lié à cela il y a le fait que tel que j'ai compris les théories de développement et leur évolution au fil des années l'appropriation est importante il est difficile d'avoir l'appropriation nationale si on impose une approche unique internationale et il nous faut comprendre cela en appréciant les sensibilités qui émanent du monde en développement en réponse à toute initiative qui est présentée le but du Canada dans tout cela est de créer un espace où il peut y avoir un vrai dialogue entre les économies avancées et les économies en développement il y a d'autres espaces pour le faire l'Ecosoc et d'autres agences mais ce qui se fait à ce niveau c'est que les gens qui parlent en porte-à-faux un de nos objectifs qui est presque réalisé c'est d'éviter ces textes préparés ces positionnements préparés pour en arriver à une compréhension plus globale pour comprendre comment est-ce que nous arrivons aux directives claires qui nous émanent des juridiques pour comprendre où y arriver et comment y arriver c'est ludique mais ce n'est pas le défi parce que cela exige que nous ayons une capacité à l'écoute et en d'autres mots le premier problème c'est un manque d'attention de focalisation et franchement d'empathie de la part du monde développé et ensuite un climat politique plein de défis pour beaucoup de pays dans le monde en développement où il n'est pas simplement simple de dire inscrivons-nous ici voilà comment on va faire il faut s'assurer que la norme et le chemin pour y arriver est clair et je crois que nous pouvons tous voir l'objectif pour ceux qui sont d'une politique mondiale réaliste et pourquoi est-ce difficile de passer de l'aspiration au partenariat ou à la réalisation qui est le but c'est tout pas de diapositive j'ai parlé tout est là merci beaucoup merci monsieur l'ambassadeur et ça fait plaisir d'entendre vos perspectives surtout d'où est-ce que vous partagez cela avec nous merci de votre temps je crois qu'il va falloir que je quitte un peu plus tôt parce que j'ai quelque chose à l'assemblée générale sur la série mais je resterai aussi longtemps que je pourrai merci beaucoup monsieur l'ambassadeur c'est très apprécié maintenant je vais donner la parole à Jean-Paul Adam qui est le directeur de changement de la technologie et à l'organisation des Nations Unies pour l'Afrique l'UNECA monsieur Adam quelle est la priorité que vous voyez dans le cadre de la crise de la dette merci beaucoup Julie et bon après-midi d'Addis Abeba à tout le monde et permettez-moi de dire à quel point est-ce que nous apprécions l'opportunité de nous trouver dans cette discussion avec l'aide de l'IED et de CRD et surtout en tenant compte de tout ce qui a été dit dans la perspective de la commission des Nations Unies pour l'Afrique nous voulons nous positionner par rapport de l'échange d'adettes loin d'une approche opportuniste pour répondre aux situations d'adettes aux situations de développement pour en faire une option de développement à l'échelle de tous cela veut dire d'examiner l'enjeu d'adettes la réponse au changement climatique comme un enjeu de développement et surtout dans le contexte d'Afrique le changement climatique est un enjeu de développement parce que c'est une réalité qui a un fardeau plus lourd pour l'Afrique plus que la COVID-19 et un défi que nous avons réellement la modélisation qui a été faite avec le centre pour l'Afrique avec la commission économique pour l'Afrique c'est que nous voyons 2 à 5% du PIB qui est perdu en Afrique d'ici les années à venir et c'est un estimatif de croissance et on parle de 30% au Sahel on parle de 16% du PIB qui est perdu et nous devons reconnaître que les pays africains ont moins de résilience pour faire face au choc des sinistres naturels associés au changement climatique donc le cyclone Ida et Kenneth en 2019 a fait en sorte que certains pays ont mis 9% de leur PIB pour répondre à ces sinistres le changement climatique est un fardeau depuis de longues années et cela a été cumulatif au fil des années la COVID-19 est récente et la combinaison des deux donne une image dramatique et touche à la capacité des pays africains à y répondre les pays africains avaient un haut déficit fiscal au milieu de 2018 moins du juge mon sang 2008 et 2021 puisque nous pensons que cela va s'améliorer nous voyons que nous aurons moins 5 ou 4,5% par PIB en moyenne cela est dans les pays où il y a déjà un ratio très bas de taxes par rapport au PIB et qui en baisse depuis 2014 et pourquoi est-ce que ça baisse à cause du modèle économique qui est basé sur l'exportation des industries extractives avec très peu de valeur et les raisons pour lesquelles le retour imposable est faible c'est la raison pour laquelle 11% des exportations de l'Afrique sont sur le secteur extractive et cela contraste avec l'approche des pays d'OCDE qui ont financé leur approche à la COVID-19 à travers les ressources à faible coût que les pays africains n'ont pas que les pays à faible revenu à revenu intermédiaire aussi n'ont pas et à moins que l'on allège la dette pour permettre à ces pays à faible revenu en Afrique l'opportunité d'avoir accès à des emprunts cela aura un impact négatif tel que ce qu'il a dit et depuis la rencontre de Glasgow on a eu des engagements qui ont été vés d'engager vers un net zéro vers 2015 pour un nombre de pays donc pour arriver à ces objectifs il faut qu'il y ait des ressources importantes d'employer d'abord les pays africains vont demander un engagement de 1 milliard de dollars par année ensuite suite à d'autres sources de financement nous avons ici l'échange de dette cela est l'échange de dette est important pour des pays à revenu moyen et qui n'ont pas accès aux marchés commerciaux et qui peuvent identifier des opportunités stratégiques pour investir dans un domaine qui vont générer des effets de multiplication je crois que ce qui est sorti ici c'est où décider de mettre l'argent sans qu'il y ait ce mot terrible de conditionnalité je crois qu'une des choses qu'il faut retenir dans le contexte de l'Afrique c'est que pour l'Afrique l'investissement dans la résilience climatique n'est pas de faire face aux objectifs déterminés par l'accord de Glasgow ou l'accord de Paris c'est faire face aux chocs que nous savons qui viennent et les études que nous avons faites c'est que nous savons qu'il y aura un meilleur retour sur l'investissement dans les secteurs verts qu'on aurait dans les facteurs basés sur les énergies fossiles en Afrique du Sud on a vu que dans le cadre de l'énergie de transport électrifié des mesures d'adaptation vont donner 200% plus d'emplois et 400% plus de valeur à l'économie pareil à d'autres investissements qui se feront dans le cadre des énergies fossiles quand on regarde les opportunités stratégiques que les pays ont eux-mêmes identifiées basées sur leurs priorités voilà les domaines où nous pouvons mettre ce qui émane de l'échange de dettes lors de la rencontre du printemps avec le fait que nous puissions donner des dettes et pour réduire les coûts de financement des secteurs privés cela veut dire qu'on peut refinancer des dettes avec des obligations à des termes plus accessibles et pour les pays à faible revenu et comment est-ce qu'on peut le faire que ce soit à travers l'énergie à travers énergie renouvelable ou à travers des solutions basées sur la nature et je vais conclure en venant vers ma propre expérience je travaillais avant dans le gouvernement et on a fait un échange en 2015 et c'était pour un montant très faible c'était un défi comment est-ce qu'on peut mettre cela à une échelle de notre zone économique et nous nous avons protégé 30% de notre zone économique spéciale c'était important parce que c'était une destination qui était vendue dans le monde par rapport à la qualité de l'océan la pêche était importante aussi pour 5% d'augmentation de zones 5% de protection des zones de pêche cela avait un impact par la suite il y avait de véritables raisons sur pourquoi on voulait faire ceci de cette façon on a mobilisé les ressources là-dessus et on a fait en sorte que les pays fassent ce qu'ils voulaient et qu'ils créent des emplois et que ceci ait un impact sur l'économie merci beaucoup de m'avoir invité je suis heureux d'avoir pu participer merci beaucoup pour cette présentation un exemple très concret ceci termine la partie on a les panélistes qui vont parler on va passer à la question de questions réponses il y a quelques questions qui étaient posées il y a environ 15 minutes pour cette partie je vais demander aux panélistes s'ils peuvent garder leurs commentaires très brefs pour répondre aux différentes questions là où je vais commencer c'est la première question ici qui a été présentée sur la question de et condition Jean-Paul vient d'en parler c'est important pour nos objectifs pour faire face à ces défis peut-être que certains sont intéressés mais il y a des gens qui sont sceptiques sur ces programmes car ceci va créer des programmes structurels comme dans les années 90 ce sont des programmes que les pays n'ont pas créés comment les membres du panel considèrent ceci comme important quel type de conditions sont importantes quelles sont les mesures qui seraient de bons instruments et pour DEPT vous avez une question sur l'utilisation des indicateurs de performance clé on sait que les cas de travail ne fonctionnent pas forcément et il faut vraiment avoir des indicateurs clés de performance adéquats je vais céder la parole au panéliste peut-être je vais demander à l'ambassadeur Ray je sais que vous devez partir bientôt s'il y a des commentaires que vous voulez ajouter aux questions qui ont été présentées ensuite je vais passer aux autres panélistes je ne pense pas non dans l'intérêt du temps et pour donner à tous l'opportunité de participer je vais être claire je ne suis pas contre le fait que nous ayons besoin de faire des investissements majeurs climatiques au contraire je pense que afin d'être efficace nous devons comprendre la nature des investissements financiers dans les pays en développement et je pense que souvent il y a deux mondes le changement climatique les personnes qui ont des idées créatives et différentes façons de répondre à ces questions et un des arguments du Canada et oui effectivement de dire nous avons cette vision mais nous devons comprendre pourquoi c'est difficile et pourquoi il y a une telle différence entre ce que sont nos attentes et la réalité et beaucoup est en lien avec la compréhension meilleure de la nature des défis économiques financiers dans les pays en développement et comment les gouvernements dans les pays avancés ont des approches à travers le département de développement ou d'environnement ou d'ailleurs ces ministères qui n'ont rien à voir dans la réalité un exemple très simple dans la cible de 100 millions de dollars pour le financement du changement climatique que nous n'avons pas encore atteint mais ça va être réannoncé cette année il y aura des financements additionnels en allant de l'avant il est très important que nous comprenions que la plupart de ce financement va marcher traditionnellement les ministères de finances veulent ceci ils disent ça doit être basé sur un retour d'intérêt mais si vous le faites ça ne va pas se produire ils ne vont pas prendre ces offres car ils sont tellement endettés que c'est impossible qu'ils le fassent certains ministères des finances vont dire c'est trop dommage ils ne veulent pas accepter notre offre mais si vous regardez la situation telle qu'elle est vraiment vous devez comprendre la situation particulière qui est signalée et en dessous de ce besoin financier vous devez faire face aux questions liées à l'endettement et qui se sont accumulées et la raison c'est important d'ajouter la possibilité de réduction de la dette d'annulation de dette des approches différentes aux dettes on n'en est pas encore là merci beaucoup monsieur l'ambassadeur Ray excusez-moi je dois partir merci beaucoup merci je vais citer la parole aux autres panélistes mais je vais ajouter une question supplémentaire pour cette question de Ray Pepper quand on parle des pays en développement pourquoi ce n'est pas une vision universelle des ressources allouées je sais que c'est plusieurs questions en une mais une bonne façon d'y répondre ce serait peut-être Séja je vais demander à vous de répondre dans les trois questions que je viens de poser et choisissez la question qui vous paraît la plus pertinente si je commence par la question sur l'adaptation étant plus importante que les mesures de réduction dans ces pays si on regarde les émissions collectives dans les différents pays qui n'émettent pas autant de gaz de serre que les autres pays et on se demande s'il s'agit vraiment de réduction de gaz à effet de serre c'est plutôt les soutenir pour créer des processus durables dans leur industrie donc la réduction de changement climatique est quelque chose qu'il faut nuancer dans ces pays il s'agit plus de développement économique et de l'aide à l'obtention à l'atteinte des ODD quand on parle de conditions et bien ce n'est pas quelque chose d'imposé dans ces pays comme je le disais dans la présentation c'est quelque chose qui est lié aux stratégies nationales aux régions et il faut travailler avec les pays au niveau national et sous-national pour répondre aux besoins spécifiques et connaître les activités nécessaires pour le développement je m'arrête ici merci beaucoup Sejal je vais prendre les questions de plusieurs personnes mais avant ça est-ce que Stéphanie voulait ajouter quelque chose pour compléter ce que Sejal a dit très clairement je pense qu'il est important pour les petits pays à faible revenu de se concentrer sur l'adaptation et l'augmentation de leur résilience mais parfois des choses comme la réduction par exemple des énergies renouvelables c'est moins cher aussi faire des énergies plus accessibles financièrement pour les personnes des activités économiques ça peut être meilleur pour le développement je pense qu'une partie des efforts de réduction sont aussi bons pour les pays eux-mêmes et pas seulement pour le monde entier je suis tout à fait d'accord avec ce que Francis a dit aussi c'est qu'il faut commencer par les propres conditions du pays pour qu'ils conçoivent un projet qui soit pertinent par rapport aux ODD et ensuite avoir un type de suivi c'est je pense la meilleure façon de faire l'autre point que je voulais mentionner rapidement on parle ici de la situation mais ceci fait partie de l'architecture financière internationale bien sûr on a parlé des ODD il ne s'agit pas seulement d'avoir cette première rencontre on a parlé des Nations Unies d'avoir notre notre vision pour les ODD mais l'attention est très importante c'est d'augmenter le capital avec les banques multilatérales de développement y compris les banques régionales de développement pour qu'ils puissent prêter davantage ceci de l'argent nouveau et idéalement de l'argent qui a des taux d'intérêt relativement bas et finalement je vais finir en disant que j'ai des doutes sur la durabilité des flux privés particulièrement pour les pays très faibles à faible revenu parce que c'est très volatile ces flux économiques j'ai vu ces flux monétaires venir et partir et ceci a peut-être eu un impact négatif sur le développement des pays c'est à court terme et ça crée des problèmes de développement majeurs en plus de crise économique je pense que il faut donner accès au marché surtout pour les pays pauvres mais ce n'est peut-être pas l'objectif le plus important pour une perspective de développement merci merci beaucoup Stéphanie est-ce que je peux céder la parole à Jean-Paul pour une réflexion sur ce qu'il a sur la question désolé on a utilisé tellement on utilise tellement de plateformes j'oublie toujours comment mettre mon micro actif tout d'abord l'adaptation et la réduction bien les priorités ont toujours été pour les pays africains de s'adapter et ils ont dit ceci en raison du manque de flux monétaire pour l'adaptation par exemple du GCF ceci a demandé le rééquilibre des systèmes et je vais donner un autre exemple de statistiques pour le fonds vert pour le climat le FVC ceci représente peu par rapport aux autres initiatives et il y a 17% des personnes par capita nous sommes en arrière en Afrique mais ceci montre aussi le besoin d'investissement pas dans la réduction mais dans l'énergie et si c'est fait autour des énergies renouvelables cela va contribuer à la réduction et comme Stéphanie disait voici certains des investissements simples qui doivent être faits mais plutôt possible pour différentes raisons tout d'abord si c'est fait adéquatement cela crée plus d'emplois locaux ceci va aussi il y a une étude qui a été faite qui a montré qu'en termes d'équilibre entre les sexes dans les énergies renouvelables il y a 35% alors que dans les énergies fossiles il y a 22% il y a 10% de différence dans les équilibres entre les sexes par rapport aux énergies au type d'énergie renouvelable ou fossile on parle aussi de création d'emplois d'emplois mieux rémunérés ce qui va avoir comme effet boule de neige donc davantage d'emplois il y a 5 millions de personnes dans l'Afrique qui n'ont toujours pas accès à l'énergie à l'électricité on doit se concentrer sur l'énergie pas à cause des mesures de réduction mais parce qu'on doit investir dans l'énergie et l'énergie est une des priorités mais à partir de l'adaptation et cette opportunité énorme et les études que nous avons faites ont montré qu'il y a une création importante d'emplois autour des activités d'adaptation et ici vous pouvez avoir un lien avec la sécurité des emplois dans le continent africain où l'agriculture verte est une priorité il faut utiliser l'espace de façon efficace parce que même si l'Afrique a un des plus hauts taux de couverture de forêt dans le monde il y a aussi un très haut taux de déforestation donc la tendance est négative les pays ont identifié certaines de ces opportunités pour les investissements je signalerai en particulier pour le programme vert de stimulation qui a été adopté en janvier qui est concentré sur les solutions basées sur la nature sur le développement de ces investissements dans l'agriculture sur l'intelligence l'agriculture intelligente et il faut voir les priorités des pays africains qui les pays africains ont déjà signalé leurs priorités l'accès à des ressources moins coûteuses devrait être lié aussi aux objectifs de l'accord de Paris et des ODD et la façon dont ils le font et c'est ils travaillent avec des pays pour le développement de programmes pour l'accès à par exemple à l'échange de dettes ou la permutation de dettes il faut donc créer des opportunités économiques merci merci beaucoup chers collègues je reconnais que nous sommes à la fin du webinaire mais je voudrais demander c'est la parole à Dave et lui donner l'opportunité pour quelques minutes de répondre à certaines des questions surtout la question très spécifique qui lui a été posée Dave je vous cède la parole Dave vous êtes un sourdine toujours j'oublie toujours excusez-moi permettez-moi de répondre à cette question spécifique qui a été posée il s'agit toujours des indicateurs clés de performance l'instinct c'est de dire les meilleures pratiques qui vont être imposées qui vont être appliquées de façon hiérarchique mais là vous avez des problèmes je vais faire un commentaire c'est quand on veut faire quelque chose les pays en question reconnaissent ce qui est fait on parle de la prise de possession des options on parle de ces programmes ce qui se produit au niveau des programmes on parle du plan d'adaptation national et on tente de trouver les éléments que les pays reconnaissent oui on peut avoir une liste d'indicateurs clés de performance dans le pays mais ça doit être adapté à la réalité locale autrement ce ne sera pas utile les objectifs de développement clé sont pour le suivi de progrès fait et on l'a essayé dans certains cas et ça marche ce serait ma réponse là-dessus plutôt que d'imposer les choses de façon hiérarchique du haut vers le bas deuxième point sur la question des conditions j'ai parlé des conditions dans ma diapositive il y a toujours une connotation négative mais quand on regarde ici on utilise des ODD on utilise quelque chose qui était mentionné le côté positif quand on parle de ces pays pour le climat par exemple il y a eu un commentaire là-dessus sur la contribution nationale on peut intégrer ces éléments où la prise de possession de ces éléments est faite au niveau local et régional ça doit être reconnu il ne faut pas que ce soit quelque chose qui vienne de façon verticale du haut vers le bas et imposé ça ne va pas marcher je pense que l'approche est de rendre les choses accessibles pour les personnes depuis le début ceci a eu une connotation négative et finalement sur cet aspect d'adaptation et de réduction il y a un équilibre mon travail dans certains pays je l'ai vu ils ont besoin des deux mais c'est une question de où ils en sont et comment réduire la situation je vais m'arrêter là merci beaucoup Dave merci beaucoup je veux remercier tous les présentateurs les panélistes l'auditoire et les collègues pendant ce webinaire aujourd'hui je sais que nous n'avons pas eu beaucoup de temps il y a encore beaucoup d'informations à digérer des choses que nous voulons aussi traiter mais je sais que c'est le début d'une conversation que nous allons avoir au CRDI où je travaille avec mes partenaires nous allons continuer à développer des façons de soutenir la recherche locale et l'obtention de données sur les défis actuels et la conversation d'aujourd'hui a montré que la croissance de la dette est un des problèmes qui s'est ajouté à la pandémie à la crise économique et impossible pour moi de résumer la conversation si riche que nous avons eue aujourd'hui je ne vais pas tenter de le faire mais je mentionnerai que de mon point de vue l'un des éléments clés est l'importance de l'investissement des connaissances locales les capacités pour la gestion de la crise de la dette en particulier c'est quelque chose que mes collègues ont déjà mentionné c'est que pouvons-nous faire pour faire face à la crise de façon intégrée la solution intégrée requise doit être locale et mondiale et elle doit permettre le développement des possibilités pour le sud et l'atteinte des objectifs de développement durable je pense que les présentations d'aujourd'hui nous ont permis de dégager des priorités claires en matière de gestion de la dette pour les années à venir l'architecture internationale doit être élargie notamment en collaborant beaucoup plus étroitement avec les acteurs du secteur privé les gouvernements nationaux doivent être aux commandes de la gestion de la dette et les donateurs doivent soutenir cette démarche par le biais de cadres mutuellement acceptés et basés sur les performances et comme l'a souligné Sejal les nouvelles approches doivent être à la fois intégrées et inclusives permettez-moi de souligner aujourd'hui que nous n'avons pas parlé d'inclusion mais jeudi nous allons organiser notre webinaire qui examinera la manière dont le genre peut être intégré dans la gestion de la dette et enfin je vais parler de quelque chose que l'ambassadeur a dit c'est l'urgence de travailler sur ce que nous travaillons actuellement avec ceci je vous remercie à tous et toutes d'être ici avec nous je tiens à remercier les intervenants pour leur temps et le partage de leurs connaissances si riches ils ont pris ce temps pour nous nous espérons vous voir de nouveau jeudi pour le webinaire sur le genre et nous vous souhaitons une belle journée de rester en santé et en sécurité merci beaucoup merci beaucoup